Puisqu'on parle de théâtre, il s'agit bien d'un spectacle, je pense qu'il faut se demander ce que c'est que cet objet particulier. Un spectacle, c'est un acte. C'est une œuvre qu'on pose, qui demande du temps, de la préparation, qui demande un projet. Et donc cet acte-là, il est en quelque sorte prémédité sur une longue durée. Donc lorsqu'on dit une interdiction préalable, ça n'a pas de sens. Puisque le spectacle a été préparé, répété, conçu, joué pendant six mois à Paris, le spectacle qui va en tourner, on le connaît, il existe. On pourrait dire qu'il s'agit d'improvisation, mais comme disait Victor Hugo, l'improvisation, ça se prépare, ça se travaille. Même s'il y avait des moments d'improvisation dans le spectacle, le spectacle est écrit. Non seulement il existe, il existe avec une certaine identité et même maintenant une certaine notoriété. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, je donnais tourné son spectacle, le mur, et enlevé la phrase, les chambres à gaz, c'est dommage, et simplement me disait, dommage, la résonance serait telle, parce que le pouvoir du théâtre est tel, que les 4000 personnes en face entendraient parfaitement ce qui n'a pas été dit. Donc effectivement, à partir de là, et parce qu'il y a ce rapport de présence au théâtre qui fait que ce n'est pas simplement un livre, si le texte était publié, s'il existait comme une chose, on pourrait dire, ah voilà, je le juge, je le condamne. Mais le spectacle, on fait comme si la chose n'existait pas avant d'être sur scène. Parce que le théâtre ne fait que passer, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il me semble qu'il y a une puissance particulière, et c'est bien, c'est parce que c'est un spectacle que c'est dangereux. C'est parce que ça fait 25 siècles que le théâtre est dangereux, que Dieu Donné est dangereux. Parce que les gens qui y vont, viennent aussi voir un spectacle. Certains viennent pour une partie de meeting politique, certains viennent parce qu'effectivement, ils sont gagnés à ces idées-là. Des idées qui sont absolument, vous avez raison Jean-François Hacan, clairement antisémites. Quand on dit que le showbiz doit finir en savonnette, pardon, quand on fait l'apologie de crime contre l'humanité, qu'est-ce que ça signifie ? Ça n'est même pas simplement de l'antisémitisme, c'est l'éloge d'un crime contre l'humanité. C'est donc, ça va bien au-delà. Et je pense que la liberté d'expression ne va pas jusqu'à la liberté d'extermination. Je pense qu'à un moment, il y a une limite à la chose, qu'il y a des abus par rapport à des libertés, et qu'en l'occurrence, cet objet spectacle-là, il est dangereux. Et il est dangereux, vous avez aussi raison, dans le sens que des gens qui viennent le voir ne sont pas simplement des gens à qui il y a la cause, mais certains, et j'en ai vu, moi, des adolescents, qui disent « mais c'est drôle, c'est drôle, je donnais ». Mais bien sûr que c'est drôle, et c'est pour ça que c'est grave, parce que c'est drôle. — Et puis on l'interdit. Donc, puisqu'on l'interdit, ça doit être formidable, il faut y aller. — Oui, mais vous savez, la notoriété, les gens avaient réservé avant ces histoires d'interdiction. La notoriété de je donnais, elle s'est construite, vous l'avez très bien dit, M. Jacques Lupin, sur 10 ans, ces 10 ans de paliers successifs qui ont été franchés. Et ensuite, le fait d'interdire, ou plutôt de sanctionner financièrement, n'a aucun sens avec quelqu'un qui a organisé son insolvabilité. Donc comment frapper la chose avant le fait que je donnais perdre 210 000 rois de Nantes ? Ça, ça, ça a un impact pour lui. Puisque je pense... Excusez-moi un dernier mot. Non seulement vous avez raison, c'est un professionnel de la haine, mais je pense que c'est un marchand de la haine. Et qu'il y a un projet financier qui est à partir de la fédération de toutes ces nantes antisémites, quelles qu'elles soient, qu'elles soient diffuses, qu'elles soient actées, qu'elles soient d'extrême droite, qu'elles soient islamistes, tout ce que vous voulez, il y a cette fédération-là qui est le projet, qui a été le projet de tous les nazis, de tous les fascismes et de toutes les formes d'antisémitisme conjuguées. Alors...